Après un mois de congé, ce samedi 16 septembre 2023, le Parti de l'Union des démocrates pour la renaissance de la Guinée, UDRG, a fait sa rentrée des assemblées générales 2023-2024. Une rentrée qui consiste à se préparer pour les prochaines consultations électorales en Guinée. A l'occasion de cette rencontre, l'ancien ministre de la Réconciliation nationale est revenu sur le voyage du président de la transition par rapport à l'Assemblée des Nations Unies. Par rapport au voyage du président de la transition pour l'Assemblée générale des Nations Unies, je pense que c'est une excellente chose qu'il puisse y aller. Parce que ce sera la première fois en tant que président de la transition qu'il assiste à une Assemblée générale des Nations Unies. Ça c'est un premier aspect. Le deuxième aspect, devant l'ensemble des chefs d'État et de la communauté internationale, c'est une occasion de montrer la singularité ou sinon les particularités de la transition guinienne. Lorsqu'on parle de transition, certains voient ce qui se passe ailleurs dans les pays du mitron. Mais une autre particularité, c'est que cette transition était la bienvenue dans un système où le pays était bloqué. Et la question de refondation, la question consistant à remettre certaines dispositions fondamentales en place pour réorganiser le pays, c'est le fruit non pas d'un programme qui est tombé du ciel, mais de la nécessité absolue de permettre à la Guinée d'avoir par la suite une évolution stable, pacifique et régulière. De ce point de vue, il faut que cela soit clair aux yeux de la communauté internationale. Donc on salue le fait, au niveau de la République des Nations Unies, que le colonel Jounbouya s'exprime au nom de l'ensemble du peuple de Guinée. Plus loin, Baouri a rappelé que le colonel Mamadi Jounbouya représente toute la Guinée à cette assemblée et que ceux qui veulent manifester ne devraient pas empêcher la grande communauté des Guinéens d'écouter leurs dirigeants et d'avoir des éléments de réponse avec préoccupation qui les concernent. Le fait que le colonel Jounbouya aille à l'Assemblée générale des Nations Unies, ce n'est pas pour sa personne, c'est pour la représentation du peuple de Guinée. Ceux qui veulent manifester, personnellement, je leur aurais dit, s'ils m'avaient demandé qu'est-ce qu'ils peuvent envisager comme stratégie, je leur aurais dit, mais vous ne l'avez jamais rencontré. Il y a beaucoup de nos compatriotes qui sont aux États-Unis qui aimeraient rencontrer, écouter et poser leur doléance aux autorités de la transition. Ils ont des problèmes spécifiques, ils ont des attentes. Ils ne voudraient pas que ceux qui sont mûrs par des intérêts politiques précis empêchent la grande communauté des Guinéens d'écouter leurs dirigeants et d'avoir des éléments de réponse à des préoccupations qui concernent la communauté guinéenne en Amérique, qui concernent également la vision et la situation de la communauté nationale. Donc, je leur aurais demandé de souspoir à toute forme de manifestation et d'avoir des délégués qui pourront rencontrer les autorités de la transition pour exprimer de visu leurs préoccupations, leurs attentes, les raisons de leur frustration pour qu'éventuellement qu'ils soient entendus et peut-être qu'à partir de ce moment-là, des voies et moyens de trouver des solutions pourront naître. Mais si d'emblée vous commencez à crier, il va reçoit qu'il ne peut pas y avoir des coups lorsqu'il n'y a que des cris. Bon, merci à tout le monde.